saluté oui attend on va en parler de tout ça après frérot on s'est croisé par hasard je te posais une question en toute transparence parce que tu as dit que tu étais un utilisateur du forum et un client de notre marque qu'est ce que temps moi je veux juste avoir les points négatifs s'il te plaît vraiment les points négatifs sur le forum franchement il n'y en a pas tellement c'est accessible à tout le monde tout le monde peut y aller il n'y a pas de crainte il n'y a pas d'agressivité non franchement il n'y a pas que c'est ce que je voulais dans ce forum là c'est à dire qu'il ya tellement d'agressivité dans les commentaires dans les trucs dans les machins que je voulais que tout le monde se sens bien et à son aise dans le forum donc déjà le forum c'est cool pour toi ouais franchement c'est super au niveau de la marque au niveau de la marque il y avait les frais de port mais ça c'est réglé il n'y a plus aucun problème après peut-être au niveau des vêtements ça manque un peu de couleurs mais ça peut être que ça va arriver sur la prochaine collection c'est les premières collections mais après ouais dans les prochaines collections qui va venir parce qu'on a on a une espèce de de cycle où là vraiment les premiers la deuxième saison arrive le 1er mars qui aura plus de couleurs etc en suite pour ça c'est en foot c'est tout il n'y a pas beaucoup de faut pas hésiter à le dire franchement on est là on est là on est là pour ça frérot c'est important qu'on ait le rendu non et la qualité franchement la qualité j'ai touché bah regarde tu peux me toucher franchement sache que ça c'est un prototype frérot c'est pas le résultat final non mais ça c'est un prototype je touche le pull mais j'ai touché aussi le t-shirt à rétromobile et franchement c'était de bonne qualité merci de m'avoir touché petit effet au montage donc voilà du coup on va à rétromobile rétromobile on va faire cette vidéo pour plusieurs raisons mais la première c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas pu se déplacer malheureusement soit parce qu'ils n'habitent pas paris soit parce que c'est loin soit parce que ça coûte combien d'ailleurs 19 euros en pré-vente et quand tu arrives sur place direct 22 ok bon et pour aussi pour les gens qui auraient des problèmes pour payer l'entrée etc donc on va vous faire découvrir rétromobile maintenant on est samedi comme vous le savez le samedi à paris c'est un peu compliqué au niveau de la circulation c'est pour ça qu'on va se déplacer avec le scooter d'alex et que j'ai sorti mon casque frérot c'est bon c'est bon c'est bon ouais toujours l'action supplémentaire toujours frérot merci à toi mon frérot on va y aller merci merci bon courage bah écoute ouais pas de soucis on s'en occupe alex je te laisse équiper merci salut frérot merci à toi encore je ressens la main merci frérot à bientôt merci et donc voilà et il est vrai que eh ben c'est la première fois que je vais monter en deux roues avec alex et alex est très réticent bon bah malheureusement on n'a pas d'autre deux roues que ça et aujourd'hui prendre la voiture ça serait très compliqué et donc alex depuis tout à l'heure essaye de me démotiver de me sortir tout un tas d'excuses les voitures mais pourquoi on a 100 voit non royal au moins on a le scooter moi on a le scooter frère elle famoso scooter frérot et donc il n'y a pas de il n'y a pas de prise à l'arrière tu sais il n'y a pas de dosseret ouais tu vas être obligé de accrocher à mon gros bidou génial c'est bon il est prêt à l'emploi il est démarré c'est parti c'est où l'adresse je vais te guider je ne connais plus personne en fait gaffe c'est assez sensible c'est assez sensible de l'accélérateur c'est parti accroche toi bien moi frère génial on est très content je vais conduire en roi c'est bon tu es prête ouais accroche toi bien je vais le prendre comment 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 on crosse frérot attention regardez un obstacle attention frérot attention frérot c'est quoi de moi là tu me mets déjà à bout je me mets déjà à bout crosse toi ma petite guette ça va frère ça va c'est par où là c'est à deux côtés donc je traverse tu peux pas en équer je traverse ou pas attention 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 frérot attention frérot attention frérot à droite frérot à droite frérot c'est évidemment un exemple c'est un exemple une 812 800 en l'eau c'est mon casque c'est mon casque ah bah c'est de décoine moi c'est quoi tu me décoine les collègues il n'y a pas un bruit c'est électrique Et le ? Est-ce que t'es très contente ? Je suis très content ouais ! Il caille par contre ! Ah ça va ! Putain pourquoi il n'avance pas ton truc ? Bah c'est un 50 tiens ! Mais pourquoi ça n'avance pas plus putain ? Moi j'avais des 50 il prenait 90 ! Bah il faut le débriler ! Ça se débride ça ? Bah ouais c'est facile ! Ah ouais ? Bah il faut trouver la solution ! Attends je vais où alors ? Bah là vas-y continue ! Tunnel ? Bah ouais tunnel ! Ok ! Pourquoi tu te frottes à moi comme ça ? Hein ? Tu te frottes à vous ! Tu ne le dis pas du tout ! Putain comment on se traîne vers tes mains ! Purée regarde ! 30 km heure ! Mais donc je peux faire des infractions ! De quoi ? Si je fais des infractions je paye juste la menthe ! Il n'y a pas de temps ! Exactement c'est ça ! T'es sûr ? Oui sûr et certain ! Tu suis sûr ? Je suis ençu ! Regarde le feu rouge ! J'ai le sûr et que je ne m'arrêtais pas ! On a l'air de deux enculés ! Mais c'est loin non ? Non non ça va ! On a fait à plus de la moitié ! Putain ! 800 zelous ! 812 ! 812 ! 812 ! 812 ! 812 ! 812 ! Mais putain ! Mais normalement il va à 50 ! Pourquoi on est à 45 ? Parce qu'on est à 45 ! Ah il ne va pas plus ! Hein ? Il ne va pas plus ! Non normalement il va à 50 ! Wow ! Ah c'est à cause de mon gros poids ! Putain ! Je suis un immense sport ! Attends ! Je vais tenter de le dépasser ! En fait, le but c'est de jamais enlever la poignée de l'accélérateur ! Comme dans le film Speed ! On est queblot frérot ! On ne peut pas ralentir frérot ! Putain ça guidonne ! Tu en aimes pas ? Laissez-moi ici ! Là ça sera à gauche ! Attends regarde, c'est frôlé ! C'est où à gauche ? Putain le feu rouge ! Arrête pas ! Oh putain comment c'est nul ! Ah merde j'en ai marre ! Qu'est-ce qu'on rigole ? Attends merde regarde ! C'est parti sa frérie ! D'accord ? Ça c'est parti frérie ! Qu'est-ce qu'il y a ? La bavette ! Ah merde ! Putain ! Putain ! 812 ! 812 ! 812 ! Super fast ! Salut ! Ah putain mec, je sais même pas ce que je suis en train de filmer quoi ! Ah les amis, vous m'avez demandé aussi dans les commentaires pourquoi on a masqué... En fait on n'a pas supprimé la chaîne l'académie ! Parce qu'évidemment non, mais on l'a masqué ! Parce qu'en fait c'était trop dur de gérer tout ! On manque vraiment de temps entre la marque, la chaîne principale, etc. Donc on l'a juste masqué ! Histoire qu'en été, quand on va partir en vacances, s'amuser, etc. On vous fera du beau contenu, quand on aura le temps ! Donc c'est mieux ça que de poster... Ça gauche ! N'importe quoi ! Ça gauche ! Comment ? Ouais je sais ! Ah oui d'accord ! Ah oui c'est fait juste une conduite tactique ! Non mais j'expliquais quand même aux gens, ce qu'ils se demandent tu vois ! Hyper ! Hyper ! Hyper ! Hyper ! Ah il fait aucun bruit ! Donc là on a 47% d'autonomie ! 47% ! Et on peut aller jusqu'où tu penses avec cela ? On fait l'aller-retour ! C'est tout ? Ouais après j'en sais moi quoi ! Bah non moi je croyais qu'on allait à la maison baiser ! Ah ! Oui bah ça c'est après ! C'est parti ! Au papier ! Celui-là je me tire à toi ! Là tu vire, je tombe ! On tombe ou pas ! Je vais virer ! Je vais virer ! Prévenir l'usager ! Tu crois que ça passe ? Je m'en fous, je vais passer ! Je m'en fous ! Je vais passer ! Je vais passer quand même ! Je vais passer ! Putain c'est passé ! Oh volier ! Putain ouais ! Attention ! Attention madame ! Attention toi ! Putain ! Non regarde là ! Ils font trop ! En fait c'est marrant quand même ! Ouais c'est marrant ! Regarde là je vais passer au milieu frérot ! Regarde bien ! Attends ! Non pas ici ! Non ici je vais pas faire le débile ! C'est pas on meurt ! J'ai ta mort sur la conscience ! Ton fils il m'attaque en justice ! Je suis pas souffrant ! Putain valier ! Ton fils il m'attaque en justice ! T'as dit quoi mon fils m'attaque en justice ? Ouais ! Là je prends là-bas ou à droite ? Le tunnel, le tunnel là ! Putain ! On a le droit avec ça ? Ouais ! Ah ouais ! Mais on peut prendre l'autoroute avec ça ! Mais t'as un ouf ! Mais c'est 50 le tunnel là ! Mais personne va à 50 là-dedans ! Je confirme ! Ton fils confirme aussi ! Ah oui ! C'est quand Ton fils les fait choper au bout ! Ouais c'est là ! Putain ! C'est le coup de scie ! Regarde, regarde ! Regarde, regarde ! Regarde, regarde ! La pote ! Oh la pote ! Oh putain ! Oh maïwa ! On est bientôt arrivé ! Regarde ! Ah j'en ai marre ! Putain ! Ça guidole ! Ça va toi ? En voiture, tu sais qu'on aurait été vraiment même plus vite je crois ! Mais oui ! Je t'ai dit qu'il est venu en voiture ! Je t'ai dit qu'on pouvait y aller en voiture aujourd'hui ! Oh c'est pas grave, ça me fait plaisir ! Bah oui, on se fait plaisir ! T'as mis une dorsale ? Non, j'ai pas eu une dorsale ! Je vais essayer de le lever, il se lève ? Non, il se lève pas et on va pas essayer de le lever ! Si, si, on va essayer de le lever ! Non, non, on va pas du tout ! Je vais essayer de le lever ! Je vais le lever ! Je vais le lever ! Putain, il va pas se lever ! C'est vraiment une doule ! Lui il a cru que c'était un T-Max ou je sais pas quoi ! Putain ! Waouh ! Ça me ramène les sensations ! On s'éveille hier ! Salut Nando ! Ça va ? C'est Rho ! Nando est venu, on est sur le stand d'Elevencar ! Présente-toi, je t'en prie ! Bonjour ! Stanislas, un des co-fondateurs d'Elevencar ! Donc là, ce que vous faites, vous, c'est que de l'ancienne ? Que de l'ancienne ! Toutes ces voitures-là sont à vendre ? Toutes ces voitures-là sont à vendre ! Vous avez un showroom ? Oui, à Paris, dans le 5ème ! Et vous faites que de l'ancienne ? Est-ce que vous faites toutes restaurées ? Ou est-ce que... ? On fait un peu de tout ! On cherche des histoires à raconter ! Voilà, c'est le plus important ! Je vais te ramener ma Rolls qui fuit ! Exactement ! Et là, tu vas en raconter ! Donc, on a avec Nando aujourd'hui, les frérots ! Donc, Nando... Oui, Stan, c'est ta amie ! Celle-là, je te la laisse ! Tu me la laisses, celle-là ? Celle-là, je te la laisse ! Fais-la, toi ! Euh... Elle n'a jamais été restaurée ! Elle a une patine qui est... Ah, celle-là, elle n'a jamais été touchée ? Elle n'a jamais été restaurée ! Donc, on voit qu'elle a une vraie patine ! Et surtout, sur le capot avant, qui a un vrai côté très unique ! Il faut aller voir, je pense ! On va aller voir ça, évidemment, Alex ! J'ai une vraie question maintenant ! Est-ce que, par exemple, tu vas avoir des clients qui recherchent cet état-là ? Ou est-ce que, pour toi, c'est plus coté une voiture que vous avez récupérée, que vous avez restaurée à neuf ? Pour toi, qu'est-ce qui est mieux ? Je fais peu de restauration ! Après, je... À titre perso, je préfère des voitures comme ça, parce que je charge des histoires ! Moi ? Une voiture restaurant, on en achètera toujours ! Une voiture avec une histoire, c'est toujours très difficile à avoir ! D'accord ! Alors, moi, sur ce point-là, après, personnellement, je fais plus partie des gens qui aiment donc certaines anciennes, mais, par contre, j'aime quand elles sont, tu sais, neuves ! C'est-à-dire clinquantes ! Mais c'est deux écoles différentes ! Et donc là, plutôt, tout ce qui est au niveau... Elle est ouverte ? Oui ! Tout ce qui est au niveau de l'intérieur, etc. Rien n'a bougé ! Elle est comme ça ! Waouh ! Qu'est-ce que t'en penses, mon cher, à l'essence ? C'est incroyable ! Ça te dépasse ! Ah, ça... Ça risque pas ? Enfin, oui ! Si, ça nous dépasse, il peut se coûter ! Non, c'est pas mal ! Elle était facile, celle-là ! Qu'est-ce que t'as dit le ouf ? Couleur tabac, non ? Je sais pas, frérot ! C'est un remix de pure quartier et un peu tabac, oui, effectivement ! Mais c'est une très belle voiture ! Il y a le canapé de chez ma grand-mère ! La même patine ! Par contre, la peinture extérieure est d'origine ! C'est-à-dire que déjà, à l'époque, il faisait cette espèce de satinée mat comme ça ? Non, c'est l'usure qui a fait le... C'est l'usure qui a fait ça ! Exactement ! À la base, elle est vernie ! Elle est vernie, exactement ! Ah, et c'est le temps qui a fait ça ! Tu crois que c'est très joli ! Je trouve ça très joli ! Alex, viens filmer le capot, mon cher, frérot ! Moi, j'ai... C'est con, ça fait comme sur la Rollsblance ! Exactement ! À la plus soleil, c'est sûr ! Ouais ! Donc en fait, c'est le temps qui fait tout ça ! Moi, j'aime la couleur de toute la voiture, sauf le capot ! Donc les navires font ça, quoi ! C'est ce qui fait tout le charme de la voiture ! Voilà, c'est ça ! Comme on a dit, tu vois, il y aura des clients qui vont chercher ça ! Comme il y a des clients qui vont complètement vouloir, comme la Ferrari qui est là ! Je pense que la Ferrari sort de resto, non ? Exactement ! Aujourd'hui, sur un modèle comme ça, on est à combien dans ce cas-là ? 200 000 ! 200 000 ! 200 000 ! Avec le plein ou... 20 livrets avec le plein ! Tu as vu ? Regarde, Alex ! Regarde le matériau ! Ah, c'est ! T'as vu ? On ne voit pas très bien, mais... C'est du Suède ! Du Suède ? Putain, on n'a pas ça aujourd'hui ! Non, là, on n'a vraiment pas ça ! Et Dieu seul sait que je ne suis pas certainement fan des anciens Ferrari, et celle-là, il faut reconnaître qu'elle est très très jolie ! Petit drapeau du Valais ! Ah, les collègues ! Viens de Suisse ! Elle est belle, hein ! Config bleu ! La couleur est belle, l'intérieur est beau ! Et... Et... Tout d'Alcantara qui est au fond, là, c'est très très joli ! Franchement ! Ça, c'est une voiture... Il faut absolument... C'est très résolu ! Je respecte beaucoup, moi, cette voiture-là ! Même si, encore une fois, personnellement... Les anciennes, à part Rolls et Bentley, je ne suis pas très chaud ! Mais je trouve ça vraiment très très beau ! Tu peux nous raconter celle-ci, s'il te plaît ? C'est une Ferrari 365 GT C4, qui a été restaurée il y a deux ans, qui est Ferrari classiquée, c'est-à-dire qu'elle est complètement conforme à l'origine ! Est-ce que, quand tu dis Ferrari classique, c'est-à-dire qu'elle repasse chez eux ? Elle passe chez eux pour vérification, pour vérifier que c'est bien sa couleur extérieure, intérieure et son moteur ! Ok ! Donc, ce n'est pas Nando et moi avec une bombe de peinture et un peu de filière qu'on a fait la resto ! Et aujourd'hui, on est sur quoi comme prix ? On est à 300 000 € ! On est à 300 000 € ! Est-ce que tu penses que ces voitures-là sont fiabilisées pour une utilisation quotidienne ? Ou c'est compliqué ? Tu pourrais quasiment enrouler tous les jours ! Tu pourrais quasiment enrouler ! C'est un peu fragile extérieurement ! D'accord ! Je ne le ferai pas, mais... Mais si un client le veut ! Pas de problème ! Il y a des voitures, pour toi, qui ne supporteraient plus l'utilisation quotidienne ? Aujourd'hui, on arrive à tellement les fiabiliser qu'on pourrait... N'importe quelle voiture pourrait rouler tous les jours ! Tous les jours ! Ok ! Tu en penses quoi, Nando ? C'est bon ! Tu rouleras avec toi ? Avec celle-là ! Bon, après, ce n'est pas le modèle où je suis femme, mais elle est belle ! Elle est belle ! Elle est belle ! Elle est belle ! On dirait qu'on est chié ! Ça fait le fini ! Là, tu peux faire toi ? Ouais ! Ah ouais ? Ouais, parce que la plupart, elles n'ont pas le hardtop et tu as tout le temps... Moi, justement, j'aurais enlevé le hardtop, justement ! Tu vas voir ? Tu vois, Alex, c'est ouf, parce qu'on le disait l'année dernière fois, sur les anciennes voitures, on voit que le choix des codes couleurs était vraiment... Ils osaient, les gens, parce que regarde, ce bleu ciel mythique avec l'intérieur bleu un peu plus... D'origine, t'imagines ? D'origine, c'est ce que je dis ! C'est-à-dire que les voitures avant, elles avaient des coloris qui étaient vraiment rien à voir avec aujourd'hui ! Aujourd'hui, c'est malheureusement devenu très fade ! Et là, voilà ! Ça, pour aller à la plage, c'est parfait ! Ouais, si tu y arrives à la plage ! Ouais, si tu y arrives, déjà ! Faut déjà y arriver, c'est vrai ! Tu peux physiquement ne pas arriver à la plage, mais si tu arrives à la plage... Mais est-ce que tu penses qu'on a plus de chances d'y arriver à la plage avec le scooter ou avec ça ? Avec le char ! Voilà ! Et puis, c'est là ce qu'elle est belle ! Ouais ! Elle a une vraie couleur ! Elle a une vraie configuration ! La couleur, elle est magnifique ! J'essaye de trouver un défaut sur la peinture, il n'y a pas ça ! Il n'y a aucun défaut sur la peinture ! C'est vraiment beau ! Ça, tu la roules ? T'as vu les crevots au fond ? Regarde ! Moi, j'ai peur de... À la boîte, au manuel, enfin, je ne sais pas... L'intérieur, là, le cuir est d'une qualité de bouffe ! Toujours avec le démarrage à gauche, c'est mythique ! C'est beau, quand même ! C'est ouf ! Après, je ne pense pas que j'ai réussi à la coulure ! Voilà, pourquoi ? C'est marrant ! La coulure, c'est vieux ! Ouais, bah, c'est vieux ! Je n'ai jamais collé des vieilles voitures pour ça ! C'est une boîte manuel, tu vois ! Ah, là, c'est l'expérience ! Je me fous ! Non ! Ça va se conduire, tu vois, merde ! Non, non, ça se conduit très bien ! Celle-là, elle est vraiment très très jolie ! Waouh ! Les insignes ! Ça va ! Là, je suis comme un enfant ! Celle-là pour 700 000 ! Merde ! Ah ! 700 000 euros ! Une véritable RS ! De toute beauté ! Attends, je préfère celle-là que celle-là, personne ! Tu peux faire la range ou celle-là ? Je peux faire la range ou celle-là ! Je peux faire la range ou celle-là ! De loin ! Celle-là, elle est mignonne, tu vois ! Ça va ? Ça va, toi ? Ouais, ça va ! Ouais, je t'en prie ! On continue ! On était d'ailleurs en train de continuer ! Euh... Non, ça va, je ne suis pas chat ! Après, c'est les goûts et les couleurs encore ! Moi, je ne suis pas chat ! Ok, très bien ! Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas ! Merci beaucoup ! Et puis, euh... Vous avez des réseaux sociaux, un peu, où les gens puissent venir voir ou quoi que ce soit ? Eleven Cars ! Sur Insta et compagnie ! Super ! Bah, merci ! On va continuer notre petit... Nando, où est-ce qu'on va ? Euh... Bon, on va faire un tour, on va voir où est Royce, déjà, pour commencer ! Et... Et voilà, on va faire notre petit tour, on vient d'arriver ! Ça marche, c'est parti ! Allons-y ! Du coup, avec cette petite valise derrière, d'ailleurs ! Voilà, là, c'est... Là, on est en présence de quelque chose de très dur ! Il y a tous les accessoires ! Et euh... Price, ouais, il y a intérêt, ouais ! C'est... C'est... C'est un... Ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment encore à 100% dans l'air du temps ! C'est juste sublime, je trouve ça sublime ! C'est grave, Alex ! C'est incroyable, ouais ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ouais, c'est incroyable ! C'est très très belle ! Très très belle ! en noir, en plus, c'est rare, vous l'avez voir. T'as la déterrée du jardin. C'est une Rolls Royce. Mais ce qu'il en reste. Elle sort d'une carrière, je ne sais pas. Au moins, il y a un truc qui est vachement bien, c'est qu'au moins, il reste le signe. Il reste le signe et la calende, très important, c'est au moins 10 000. Au moins, on a réglé ça, tu vois. C'est une civer cloud. Alors, figure-toi que t'as changé d'avis. Attends, c'est pas celle que je travaillais hier soir, là ? Si. Oh merde. Sauf que c'est pas le même état, mais... Figure-toi que c'est le même état. C'est le même état. Oui, mais dans certains cas de figure. Vous le verrez bientôt. Ah oui, c'était à Bouglion. Et après, à Yves Saint-Laurent. Ouais, mais Yves Saint-Laurent, tu n'es pas content de la couleur, il l'a enterré. Combien tu penses qu'il faut mettre dedans ? Pour la réparer ? Pour la mettre neuve. C'est ça, plus cher que la voiture. De sortie d'usine. Ça, c'est sûr. Là, il y a tout à refaire. Là, il faut tout mettre à nu, tout décaper. Il manque plein de pièces. Tous les courbes, ils sont tout là. Je ne sais pas si il y a le moteur. Ça, fair up. Je ne sais pas si il y a le moteur. Je n'ose pas l'ouvrir. Je n'ose pas l'ouvrir. Tu veux que tu aies, fais un petit toit. Tu ne veux pas faire un petit toit, là ? Tu crois qu'il va me donner sa bagnole à 2 millions d'euros, frère ? C'est fou, quoi. Ce n'est pas nous, on la cartonne. Non, mais c'est marrant. Regarde, c'est beau, quand même. Tu te rends compte, le travail effectué... Je pense qu'il faut quand même beaucoup de courage, frère, pour acheter ce genre de voiture, les refaire et les rouler. Nous, on est là, on abandonne au moins le carburant qui fuit. Moi, j'ai un truc qui clignote, je suis là, à l'eau. Je te jure. Tu te rends compte, le courage qu'ils ont eu. L'oseille n'a rien à voir, d'ailleurs. Tu te rends compte, le courage de partir avec ça. Non, c'est vrai, non, c'est une question. Tu arriverais, genre ? À combien, ça ? Non, acheter ça, la refaire et tout, tu vois. Tu n'arriverais pas ? Déjà, toi, c'est dans mes limites, en fait. Tu crois que c'est la limite ? Non, c'est light encore, hein. Non, mais la cloud, genre, c'est... Ah, la cloud, c'est la limite, ouais. Genre les Silver Shadow, ouais. Oui. Bon, basiquement, ça fait une heure qu'on cherche des Rolls. Ça y est, enfin. Là, je fais un peu ouf. Ça, voilà, là, là, là. C'est ça, on en a une. On ne pouvait pas partir là-bas. On ne pouvait pas partir sans en filmer une. Il y a des saucisses, il n'y a pas une Rolls. C'est un truc de fou. Ah, une mousse pure. Une mousse pure. Ah, une saucisse, ça. Une mousse pure, avec une Wither Flex. Américaine, à cause des doubles optiques. Bref, les amis, une merguez, comme vous les aimez chez nous. Une version longue. Ouais, elle a une belle couleur, crème, comme ça. Les eaux jolies, comme ça, sont très rares. Moi, j'aime bien ces gens-là. Ouais. Le Wither Flex, il est beau. Elle a l'intérieur noir. Par contre, le cuir n'est absolument pas d'origine, Alex. Ça, 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 en fait, n'est pas d'origine. Je te le dis tout de suite. Regarde, le cuir d'origine. C'est sûr d'être sûr. Elle a un bon poids. Elle a un bon poids. Tu vois, les accouches noires. Ouais. Ça, c'est le cuir d'origine. Ouais, tout le reste est de l'autre. Ouais. Il finira là-dessus. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ouais, celui-là. Instagram. T'es un bon. Jetez-nous sur Instagram. Non, c'est qu'on est venu un samedi, il fait très chaud, il y a beaucoup de monde. Au revoir, les gars. C'était... C'était... Intense. C'était intense, très bref. Mais on a trouvé... Quel très bref, frère ? On a marché comme dans le désert. On a trouvé deux Royce. Une merguez. Yves Saint-Laurent, on l'avait enterré dans son jardin, je sais pas. Et puis, cette Spure. Spure qui splouffe. Enfin, tu sais pas, c'est venu. Il en vaut 40 et quel, je crois. Non. Ça, c'est le prix de départ. Non, c'est pas le prix de départ, c'est le prix de vente. Ah, le prix de vente, pardon. Ah, le prix de vente. Il s'est vendu, je crois, à 43 ou... Ouais. Bon. Il y en a 24, c'est pas un méchant. Merci, en tout cas, les amis, d'avoir regardé la vidéo. Alex. C'est moi, j'ai pas la coupe, tu sais, bizarroïde. C'est à vous. Je suis à bout de jazz. Ouais. Je suis à bout de souffle. Ouais. Je suis à bout de souffle. Salut. Underscore, le petit tiré du bas, là. Oh, je vais devoir l'écrire. Ouais, ouais. Je vais l'oublier au montage. Merci, les amis. À bientôt. Salut.